A vous pour... qu'est-ce que c'est la poutre ? Absolument, et celle que vous venez de quitter au Sceau de Cheval, vous la retrouvez à la poutre. Il s'agit de Dagmar Kerslund, cette jeune Est-Allemande qui fait sa première rentrée donc au championnat d'Europe. Hier à la poutre, elle avait reçu la note de 9,775. Elle est 7ème actuellement de cette finale. Donc en principe pas compétitive pour des médailles. Juste avant, Elena Chouchunova est passée la championne d'Europe, mais elle aussi n'était que 4ème à l'issue du concours général. Ouh là, un petit déséquilibre qui devrait être quelques dixièmes. Qui sur le plan des déductions équivaut presque à une chute, puisqu'un déséquilibre de cette sorte avec une telle amplitude vaut environ 3 ou 4 dixièmes. Mais une chute coûte entre 5 et 8 dixièmes en fonction de l'importance. Ici donc, les mouvements chorégraphie avec les tours. La préparation pour le travail vers l'arrière. La souplesse, le flic-flac et une sortie en double vrille. Une sortie parfaitement maîtrisée par Dagmar Kerslund. Pas encore 15 ans. Et justement, une question Henri. La fédération internationale avait fait de telle sorte un règlement qui... En principe, on ne devait pas voir apparaître des jeunes filles en dessous de 15 ans. Et pourtant, elles sont plusieurs. Où on a quelques suspicions. Je vous parle peut-être pas de Chouchunova, mais cette jeune Dagmar Kerslund. Thilivas, aussi une jeune Roumaine. Qui, de toute évidence, on n'a pas l'impression qu'elles ont 15 ans. Alors, est-ce que certains pays, finalement, détournent la loi d'une certaine façon ? Je crois que ce sont toujours les mystères de l'état civil que l'on s'explique très mal en Europe. Et on voit apparaître des jeunes filles qui ont la classe pour apparaître à ce niveau de compétition. Mais qui, visiblement, sur le plan physique, n'ont pas cette maturité. Et c'est d'ailleurs pour cela que la Fédération Internationale de Gymnastique avait créé la compétition des championnats d'Europe junior réservés à ces toutes jeunes filles. Et qui devait être un peu le tremplin d'essai avant de pouvoir apparaître dans ces grands moments qui étaient les championnats d'Europe et les championnats du monde. Alors, pourquoi l'état civil nous réserve de telles surprises ? Bon, c'est une affaire de politique et une affaire de prédominance au niveau de la compétition. Oui, en fait, de toute évidence, les jeunes filles plus petites, c'est-à-dire qui ont un gabarit qui avoisine plutôt l'âge de 12 ans, semblent plus légères et semblent plus faciles aux agrès. Parce que finalement, les anciennes comme Maxi Kno, Kouryotchenko, l'ancienne championne du monde en 1983 à Budapest, eh bien, elle était ici aux championnats d'Europe, mais elle ne figure que dixième au concours général. Et ne fait aucune finale aujourd'hui, ce qui est une petite déception parce que c'était celle qui finalement représentait la femme aux yeux des téléspectateurs. Et même à nos yeux, enfin, je pense qu'il est beaucoup plus agréable, et c'est d'ailleurs l'appellation même de la gymnastique qui porte le nom de gymnastique artistique. Et il est beaucoup plus agréable de voir des jeunes filles d'un gabarit d'un 1m65, d'un 1m70 évoluer, faire des difficultés acrobatiques que l'on voit faire à ces toutes petites filles. Il est certain que sur un plan mécanique, il est beaucoup plus facile, vu la position du centre de gravité, vu la souplesse et le peu de poids de ces jeunes filles,